L'inflation se stabilise au pays, mais refuse de baisser en bas des 3 % dans la fameuse cible de la Banque du Canada. On parle précisément de 3,1 % en novembre, Kevin, mais au Québec, c'est quand même encore plus élevé. Oui, à 3,6 %, c'est le plus élevé au pays. On parle pour la période de novembre 2022 à novembre 2023. On remarque aussi que le prix des aliments a continué de progresser à 4,7 %. Il y a tout de même un recul du prix de l'énergie. Et les Canadiens ont également continué de ressentir la hausse des coûts de l'intérêt hypothécaire à 29,8 % et du loyer à 7,4 %. Et pour cet expert, le combat contre l'inflation continue. C'est que c'est bien, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de retourner vers la cible des banques centrales, qui se situe plus aux alentours de 2 %. D'ailleurs, l'inflation, on s'attendait qu'elle allait baisser peut-être un petit peu plus que le 3,1. On s'attendait à 2,9, possiblement. Et un autre combat, Sophie, c'est le gaspillage alimentaire. Selon un sondage de l'Université d'Alousie, une majorité des Canadiens envisagent en 2024 de moins gaspiller. Et selon ce sondage, 48 % disent vouloir mieux planifier leur repas. 36 % ont l'intention de manger davantage de restants. Voici Sylvain Charlebois. Le ménage moyen va gaspiller peut-être 2 500 $ de nourriture. Il y a une chose qui amène un ménage à gaspiller plus, c'est qu'en sortant au restaurant, il y a des imprévus. On va sortir au restaurant, on va acheter de la nourriture à la maison, puis souvent on ne consomme pas cette nourriture-là et on doit la jeter. On s'attend en 2024 que les Québécois vont sortir moins au restaurant, au moins ils vont sortir à la maison. Alors les ménageries réajustent leur budget parce que le coût de la vie, lui, continue. Il n'arrête pas. Oui, pas le choix. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Kevin.